Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 15 juin 2021, mardi 10h09, 29h du Québec, j'espère que vous allez bien. Chers amis, qu'est-ce qui se passe avec le climat, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. On est dans une période instable, période instable économiquement, financièrement, socialement, cosmiquement, climatiquement, spirituellement aussi. Tout le monde est dans une remise en question, vous en connaissez sûrement beaucoup de vos amis, vos connaissances qui se remettent toutes en question. On a été perturbés par les événements de la pandémie, mais il y a plus que ça aussi. Ça nous ramène à l'idée, peut-être qu'on approche la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de transformations, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension. Et c'est normal. L'important, c'est de garder un peu la tête froide, d'être capable de rationaliser et de ne pas tomber dans le piège de la partisannerie ou de l'idéologie. Parce que même dans le climat, on a réussi à créer une partisannerie, puis des groupes idéologiques. Tous ceux qui refusent l'idée du réchauffement climatique anthropique, et qui vont tout faire te prouver que c'est faux, alors que c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Puis t'as les autres qui veulent te convaincre, et te démoniser le pétrole comme était responsable de tout ce qui nous arrive, ce qui est pas faux, mais ce qui est pas complètement vrai, non. Donc, c'est à nous d'être vigilants, puis de ne pas embarquer dans la politicarie. Parce que ça va être facile de prouver un ou l'autre, avec des arguments, mais c'est pas si facile que ça. La réalité est grise, et c'est à nous d'être vigilants. Parce qu'on se retrouve avec deux groupes maintenant économiques puissants qui veulent avancer leur agenda, ceux qui n'ont pas de pétrole, puis ceux qui en ont. Bon, naturellement, ceux qui n'ont pas de pétrole, les pays comme la France, la Belgique, ou le Canada, ou d'autres, le Canada, on est un peu, en Alberta, mais on n'est pas une superpuissance. Pétrolifère, pétrolière, plutôt, mais t'as la Russie qui est une oligarchie, une dictature pétrolière, pétrolifère. Ces gens-là ont intérêt à garder le pétrole où il est et à faire augmenter les prix, parce que ça va faire plus d'argent dans le coffre de leur tyrannie et de leur dictature. Les États-Unis reposent encore sur le pétrole, c'est pour ça que même les démocrates sont hésitants à éliminer ça tout de suite. Naturellement, les républicains sont 100% derrière le pétrole, et on assiste à un affrontement très intensifié depuis un bon 10-15 ans. Mais les événements climatiques, eux, ne sont pas politiques. La nature n'est pas politique, elle n'est pas politisée, elle nous donne ce qu'elle nous donne, et maintenant, elle nous donne une tempête de neige inhabituelle et du froid en Islande avec des opérations de sauvetage. Et ça, tu ne verras probablement pas ça à la télé, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de ces groupes-là de te présenter ça. La neige abondante et inhabituelle, et le grésil ont recouvert le nord et l'est de l'Islande le dimanche 13 juin. Donc, tu vois, la dame nature, elle fait ses affaires sans partisannerie. La neige était si abondante dans certaines régions que les touristes ont dû être secourus après avoir été piégés. Les températures ont également chuté à des niveaux de congélation et devraient persister dans une grande partie du pays au cours des trois prochaines semaines. La neige est arrivée dimanche dernier, le 13 juin. Les habitants dans le nord-est de l'Islande se sont réveillés dimanche sous un manteau de neige. Imaginez-vous, les températures étaient aussi froides. Il fait plus froid ces derniers temps dans les fjords de l'est où les températures sont proches de zéro. Et il fait progressivement plus chaud. Au fur et à mesure que vous dirigez vers le sud, mais pas beaucoup plus chaud, le mercure n'atteint que 3 degrés. Donc, ce n'est pas chaud. Et on a dû utiliser des équipes de sauvetage, imaginez-vous. Maintenant, on attend aussi, plutôt la semaine prochaine, un front d'air froid qui va nous venir de l'Arctique et qui pourrait engloutir une grande partie de l'Amérique du Nord la semaine prochaine. Ça, c'est rapporté par Electroverse, que j'aime beaucoup, mais il faut que tu prennes aussi le temps de tempérer ce qu'on te donne comme information, de la disséquer puis de la, comment dire, défaire de sa partisanerie extrême. Parce que eux, naturellement, ils ont une idée, et c'est que les changements climatiques ne sont pas affectés par l'activité humaine ou le CO2. Tu vois que ça non plus, ça ne tient pas debout, totalement, mais il y a de la vérité dans ce qu'on nous raconte, puis il y a des faits qui sont là, que tu ne peux pas lier. Les médias grand public, nous dit Electroverse, traitent actuellement la brève explosion de chaleur de l'Occident pour tout ce qu'elle vaut, intensifiant leur rhétorique de réchauffement global et infectant les masques rédules avec encore plus de peur et d'appel à l'action sans fondement. C'est comme s'ils avaient attendu toute l'année pour se jeter sur une chaleur anormale, pour étayer leur théorie réchauffement climatique défaillante. Curieusement, ils ont fini par devoir attendre le milieu du sixième mois de l'année pour en trouver une période autrement connue sous le nom d'été. Donc tu vois, comment c'est mis, c'est intéressant, c'est intelligent, mais en même temps, c'est une rhétorique partisane aussi, mais dans laquelle il y a du vrai. Donc les médias grande masse utilisent leur tactique de dissimulation et de propagande. Mais ces mêmes journalistes, ces mêmes médias nous disent Electroverse, ils étaient où quand les États-Unis ont subi le mois de février le plus froid, délit en Inde le mois de mai le plus froid depuis 70 ans, et quand l'Europe a traversé un printemps brutal, et on a vu les producteurs de vin partout se faire des feux de buissons, des feux dans leur vignoble pour essayer de sauver leur vignoble, ce n'est pas la première fois depuis 3 à 5 ans qu'on voit ça. On ne les a pas entendus, vraiment. Et là, parce qu'il y a une petite poussée de chaleur dans le Nevada et l'Arizona, là, on nous parle de réchauffement catastrophique de la planète, mais j'aimerais vous rappeler qu'à toutes les années, depuis des milliers d'années, en Arizona puis au Nevada, il fait chaud. Mais ils étaient où quand il y a eu le gel extrême au Texas, puis je vous en avais parlé, c'était il n'y a pas longtemps, ça, au cours duquel 702 personnes sont quand même mortes après un gel historique, on n'avait jamais, jamais, jamais vu ça. Donc, il y a une augmentation de CO2, les gaz à effet de serre, le méthane, tout ça aussi, ont sûrement un rôle à jouer dans l'atmosphère, mais il y a plein d'autres facteurs des rayons cosmiques galactiques, l'affaiblissement de la magnétosphère, peut-être l'inclinaison de la Terre, les courants jets, où s'en vont-ils, le courant de l'océan, c'est toutes sortes de facteurs. L'intensification de l'activité volcanique aussi va jouer un rôle là-dedans, plus dans le refroidissement avec les tonnes et les tonnes et les tonnes et les tonnes et les tonnes de cendres en haute atmosphère. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Et c'est pour ça que c'est important de s'en remettre au gros bon sens, de s'en remettre à la rationalité. Ici, on s'en va voir Severe Weather Europe. On nous dit que la banquise arctique a atteint sa plus grande étendue au cours des dernières années en mars. La saison de fond des glaces de la mer est maintenant bien entamée, avec un rythme rapide, mais toujours pas aussi fort que ces dernières années. Donc, on admet qu'il y a eu un hiver et un printemps froid, mais on l'a vu ça depuis 3-5 ans, ce modèle-là. Donc, l'étendue de la banquise arctique était la plus grande au cours des dernières années, pendant l'hiver et au début du printemps, mais les changements de pression dans l'arctique ont maintenant créé une phase de fond plus rapide, avec des signes inquiétants, pour la fin de l'été, lorsque la glace arctique est à son plus faible. On verra bien ça en temps et lieu, mais apparemment, on a la surface de la glace, la banquise arctique qui est à sa plus grande étendue depuis plusieurs années. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut que tu fasses des recherches, des recherches, puis de toute façon, tu ne pourras rien faire. La nature est plus grande que nous, est vraiment plus grande que nous. Il y a sûrement une implication de notre activité, jusqu'à quel point on ne sait pas, parce que tu ne peux pas te fier sur ces deux camps-là, parce qu'ils ont des agendas financiers, économiques et politiques. C'est à nous d'être vigilants, mais il faut que tu reconnaisses qu'il y a du vrai dans les deux. Et le pire pour un individu, c'est quand il devient partisan aveugle. D'un côté comme de l'autre, ça fait généralement que tu as l'air plutôt d'un imbécile qu'autre chose, puis d'une marionnette qui répète les insignifiances du groupe pour lequel tu as décidé de devenir partisan. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501